Nous allons encore parler d'ANAFIC, Agence Nationale de Financement des Collectivités. Vous savez, on vous avait parlé dans le passé de l'importance d'ANAFIC, mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, les sociétés minées s'acquittent de leurs devoirs, ils payent les impôts pour pouvoir financer les collectivités. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, nous ne savons pas où va cet argent. Vous avez suivi les journalistes ce matin qui ont tout détaillé. Je vais vous faire écouter quelques extraits et après on va commenter. Ah, Dieu sait faire les choses. Par exemple, Dieu sait faire les choses. Le CNRD, pas de recyclage. Il faut tourner la page du présent, le Fakondé. Si vous venez vous gonfler sur l'œuvre des autres, sur le talent des autres, sur le savoir-faire des autres, vous, vous n'avez rien dans la tête. C'est le résultat. Si vous venez insulter l'intelligence des autres, c'est-à-dire ce que les autres ont créé, vous venez vous vantez là-dessus. C'est le résultat. Donc, je vais vous faire écouter quelques extraits ce matin des journalistes. Voilà. Écoutons d'abord Tamba. Après, on va... Sur les événements qui ont été faites autour de... Autour de... Maximum de patage. ...de l'anafique. La mine, c'est un beau mécanisme. Je vais vous rappeler que des nations qui n'ont pas ce type de ressources, c'est-à-dire des ressources minières, ne sont pas pour autant défaites de leur responsabilité de financer les collectivités. Je répète ça, les États qui n'ont pas de ressources minières telles que nous et qui peuvent donc générer des ressources à partir de ces ressources-là ne sont pas exemptes de responsabilité vis-à-vis du financement des collectivités. En d'autres termes, même s'il n'y avait pas l'anafique, les collectivités auraient dû recevoir des transferts de fonds en lien avec les compétences qui leur sont dévolues. Voilà. Vous avez bien écouté cette partie. Maintenant, écoutez-moi Daouda aussi. Je suis responsable, voilà pourquoi on a arrêté les actions ici et quelle orientation prennent désormais les fonds qui sont alloués à cela. Ça, c'est une explication qu'il faille aujourd'hui donner parce que vous ne pouvez pas arrêter les actions. C'est comme un chantier que vous commencez. Et bien sûr. Et vous injectez de l'argent, vous arrêtez le chantier, il faut bien qu'on sache où vous mettez l'argent désormais. Si vous payez d'agréable pour les travaux, il faut bien qu'on sache où vous mettez. Mais ces collectivités même reçoivent ces fonds. C'est ça la question. C'est ça la question. Les collectivités ne reçoivent pas. Parce que si les collectivités recevaient, on ne leur donnerait pas simplement tenir et manger, on leur donnerait par rapport à des projets qu'ils présentaient. Parce qu'on a vu du côté d'Aboula, à un moment donné, oui, les autorités et les populations, même de la société civile, il y a eu des projets de mise en valeur de l'agriculture, mais qu'ils n'ont pas donné parce que l'orientation a été mal faite de cet argent. On a même reçu ici, je crois, dans cette émission, des acteurs sur cette question. Donc aujourd'hui, je crois qu'il revient à ceux qui dirigent désormais de nous dire, c'est payé, on continue de payer et on a les actions qu'on est en train de mener. Non, ce n'est plus payé. Et pourquoi ce n'est pas payé ? Ça, ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut poser et auxquelles il faut apporter des réponses. Justement, les enjeux de la mutualisation, c'est très important. Allez-y, moi, je suis en revue. Il se remet enfin. Les enjeux de la mutualisation, le multisme total des collectivités aggrave la situation. Mais ce qui est gravissime aussi, parce que comme on reconnaît, quand même, accuse, je veux dire, ces collectivités-là, dire qu'il y a détournement ou je ne sais quoi exactement, mon cher ami, des questions doivent s'être posées-là, sincèrement. Voilà, c'est important. Bonjour, bonjour. Bonjour, la née. Tamba, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Sauf que le retour à l'envoyeur est possible aujourd'hui. Bon, il n'est plus ministre de la décentralisation, c'est vrai. Une minute, les gars. Ok, la belle. L'activité minière, donc Bokeh, Bofa, et puis Forecaria, si vous voulez, du côté de Sigiri aussi. Mais même les préfectures qui ne sont pas directement impactées par, comment on appelle ça, par les activités minières, ont bénéficié de quelques fonds pour pouvoir travailler. Un maximum de partage. Donc, continuer jusqu'à la fin du régime d'Alpha Conde. Disons, il y avait déjà des petits problèmes, mais pas jusqu'à ce niveau. Mais je crois qu'à l'avènement du CNRD, on a voulu apporter tellement de changements au niveau des institutions qui existaient, même si le changement n'était pas nécessaire. Les candidats. Il fallait tout de même prouver qu'effectivement, on n'est plus avec le régime d'Alpha, il faut apporter du sang neuf. Je crois qu'à partir de là, on a tué, n'est-ce pas, la belle idée qui avait prospéré. Donc, on ne peut pas dire que depuis le départ des militaires, le départ d'Alpha Conde, que les sociétés minières ne payent plus. D'ailleurs, la communication qui a été faite, après, par le CNRD, le gouvernement qui a été mis en place, c'est de nous dire que les compagnies minières, les revenus miniers, ont augmenté à l'avènement du CNRD au pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on a eu après le coup d'État était devenu beaucoup plus important que ce qu'on gagnait dans les militaires. Alors, ce qui veut dire que ça devrait être le moment le plus propice pour pouvoir encourager le développement à la base parce que désormais, les 15% sont garantis parce que les sociétés minières gagnent beaucoup et puis payent beaucoup à l'État guinéen et les 15% tirés pourraient faciliter, n'est-ce pas, le développement à la base. Maintenant, ce que j'apprends ce matin avec... Daouda Mohamed. Avec Daouda Mohamed, si cela est confirmé, c'est extrêmement grave. Et on peut donc dire qu'on y a introduit le business. Alors qu'au départ, ce n'était pas une question de business. C'est vrai qu'il y avait une direction nationale qui recevait et qui disparaçait en fonction des projets adoptés dans les... Vous avez écouté en quelque sorte... Vous avez écouté les journalistes. Les Guinéens nous allons regretter pourquoi les bandits ont pris le pouvoir. Et je vous montre quelques projets. Ça, ce sont des projets en Afrique. Ces écoles. Ces écoles dont vous voyez. Ici. Voilà. Postes de santé en Afrique. Vous voyez. Ça, c'était au temps du présent Alpha Condé. Beaucoup de collectivités. Voilà. Tintia, tout ça dans les mines à Ségiri. Vous voyez. Mais si on vous dit, depuis l'arrivée du CNFD, des millions et des millions en dollars qui n'ont pas fait un projet. On ne paye pas les fonctionnaires. Ça dit, des fois, je m'assois, je dis, mais attends. Nous sommes dans quel film ? On dit, la Guinée, c'est une famille. Oui. L'État, c'est tout le monde. C'est nous tous. On a le grand frère. On a l'aîné. Qui est là. L'exemple. Je vais prendre le présent Alpha Condé. Qui est là. Qui assure la gestion familiale. On dit, ah, il n'est pas bon. Il nous donne du poisson aujourd'hui. Et on dit, ah non, on ne veut pas manger du poisson. Il nous donne la lumière. Oh non. On n'est pas à l'aise. On n'a pas du climatiseur. On se plaint. On fait tout. L'aîné qui était le président Alpha Condé. On se plaint. Ceux qui veulent, qui voulaient prendre. Je veux dire, le successeur, celui qui est à côté. Je prends l'exemple. Le Cidia et l'Asseludale. Ils se sont plaint. Non. L'aîné, le grand frère, la gestion n'est pas bonne. Maintenant, le Benjamin, qui est délinquant, qui est impoli, il profite de la situation des sages, de l'aîné et de ses petits frères. Mais le délinquant, l'impoli, qui est là, comme c'est un louba, lui, c'est la violence qu'il connaît. Il vient. Il dégage. Il dégage l'aîné. Il dégage ses grands frères. Sidi Abba. Elle l'Asseludale. Le président Alpha Condé, il les dégage. Il dit, c'est moi maintenant, je vais changer. La famille, au lieu de se lever pour attacher le délinquant, le bastonner très bien. Parce qu'il n'a pas respecté les aînés, on ne fait pas. On applaudit. Parce qu'il promet beaucoup de choses. Ah, votre misère, c'est l'aîné, il n'a rien fait. Il ne devait pas être là. Le délinquant se lève, il dit, je vais vous... Sidi, il commence à faire rêver les gens maintenant. Mais, avec le temps, toute la famille, les gens se rendent compte, même ceux qui se plaignaient, Kodia, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui était là, qui était bon. Nous nous retrouvons dans cette situation pareille aujourd'hui. Tellement incroyable. Les bandits en Afrique, l'argent que les sociétés miniers donnent, ils ont tout pris. Regardez, les génies créateurs, les docteurs Kassoury. Ce n'est pas pour rien le présentant. Désolé la famille, mettez les cœurs. Désolé la famille. Voilà, on a été perturbés. Mettez les cœurs. Partagez. Ce n'est pas grave. Docteur Kassoury. Génie créateur. Génie créateur. Aujourd'hui, qui est en prison. Docteur Kassoury est en prison aujourd'hui. Ceux qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien inventé, qui n'ont rien créé, ils viennent, ils récupèrent l'idée des autres. Leur Croupi est en prison. Vous avez tous entendu ici. Le projet Mamre. Un projet similaire, comme en Afrique. Dont le budget n'est rien d'autre que 15 milliards. On vient, on l'accuse. Le dernier de la famille, le délinquant. Il accuse l'un des grands frères. Qui dit, ah. Bon, il n'a rien fait. Lui, il a volé. On a menti sur le grand frère. Ses projets. Même les personnes qui ont été choisies. On les a tous enlevés. Le délinquant. Le délinquant vient avec son équipe. De crocodiles. De voleurs. Ils viennent, ils s'attaquent à tout. Au lieu d'aider les collectivités. Au lieu de construire des écoles, comme je viens de vous montrer. Toutes ces écoles, ce sont des projets en Afrique. Plus de 800 projets. Plus de 800 projets. Sous le président Alpha Condé. Mais, vous avez écouté les journalistes eux-mêmes, les professionnels. Et puis après, on a fêté ces ressources-là pour pouvoir construire des établissements sanitaires. C'était un milliard de francs guinéens par collectivité. Écoutez. C'est un milliard de francs guinéens par collectivité. C'est un milliard de francs guinéens par collectivité. Et cela a duré jusqu'au 5 septembre. Justement. Mais, je parle de la phrase même d'Aoud Abomède. Parce que quand on prend les 7 milliards, je te le disais tantôt, à dire que rien que SMB qui a payé quand même plus de 170 millions de dollars l'année 2023. Vous avez écouté SMB. Cette société a payé 170 millions de dollars. Un à l'année. 170 millions. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand je dis ces vagabonds-là, quand ils viennent ici. Bon, je ne sais pas. Le life est vraiment attaqué. Le life, comme je vous ai dit. Et, il y a de ces sujets, ça les dérange. Il y a de ces sujets, ça les met à nu. Donc, et surtout, si nous nous expliquons aux gens, ça les expose de plus. Donc, franchement, franchement, c'est dommage pour notre pays. Je vous ai dit, écoutez. L'argent, là, moi, c'est la grosse question aujourd'hui. Attendez, je vais à l'écran, la partie. SMB par exemple, qui a payé le coin jusqu'au 5 septembre. Justement, mais je parle de la planche même d'Aouta Mohamed. Parce que quand on prend les 7 milliards, je te le disais tantôt, à dire que rien que SMB par exemple, qui a payé quand même plus de 170 millions de dollars l'année 2023. Et vous vous posez la question, où va cet argent-là ? Moi, c'est la grosse question aujourd'hui. Parce que dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas à l'Arafik, Faudel, je ne sais quoi. Vous avez écouté une société seulement. 170 millions de dollars. Ça fait combien de milliards ? 170 millions. Je me disais, quelle malédiction, quelle malédiction a frappé notre pays. Incroyable, mais vrai. Vous-même, vous venez d'écouter. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir, cet argent, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Je vous ai parlé la dernière fois. Anaïm, les amis de Mamadi Doumbouya. ont investi plus de 500 milliards de francs guinéens. Où sont ces activités-là ? 500 milliards. Ça, c'est plus de 50 millions de dollars. Mais le Guinéen est assis. En train d'écouter les salades de ces bandits, de ces menteurs, de ces gros menteurs. Aujourd'hui, moi, je suis content, je suis à l'aise. Si ces journalistes-là n'avaient pas soutenu au départ, le CNRD, on allait dire, ah, c'est des aigris. Ah, ils sont contre la transition. Ils les ont conseillés. Ils ont cru à leur déclaration le 5 septembre. Mais au fil du temps, la vérité a triomphé. On a vu ces mêmes journalistes. Je ne suis pas compte. Les critiques, c'est bien. Voilà. Dans le pays, pour faire changer les choses. Tous ces journalistes-là, ils ont critiqué ici. Au temps du président, il faut qu'on ait les ministres. On les invitait. On les posait des questions. Mais aujourd'hui, montrez-moi un ministre du CNRD qui a le courage d'aller dans les médias, là, aujourd'hui. Il les invite. Aucun parmi ces ministres-là n'ose partir parce qu'ils sont tous en train de voler. Mais le peuple est témoin. Vous étiez tous témoins au temps du président Fakondi. Les ministres étaient invités. On les posait des questions. On cherchait à savoir ce qu'ils faisaient avec leur budget. mais sous le CNRD. Qui, vous voyez, répondent ? Les médias. D'ailleurs, on les menace. On les enferme. Regardez Babila qui a dénoncé un cas de détournement. Aujourd'hui, on le suspend. Plus de six mois. Interdit son site de publier quoi que ce soit. Avec ça, comment on va se développer ? Avec ça, comment la vérité peut triompher, les gars ? Écoutons encore. Mais franchement, c'est dommage. Mais le plus important, c'est qu'il y a une communication. Je veux dire, une communication qu'on puisse savoir ouvre à cet argent-là, justement. Oui. Voilà. J'ai donné la... De transparence. Voilà. La question de la transparence. Je m'appuie d'abord sur... Partagez les cœurs. De Daouda pour dire que si cela est avéré, on peut donc imaginer qu'effectivement, on y a mis à l'intérieur du business. Or, l'idée de départ, c'était de prendre les 15 % et puis orienter dans les communes parce qu'on a la certitude dès le départ que les conseils municipaux ont adopté les plans à mieux de développement. Je crois que c'est comme ça on les appelle les plans à mieux de développement. Les PAD. Donc, il y a à l'intérieur des projets qui sont montés qui concernent l'éducation, qui concernent la nuction d'eau, qui concernent la santé. Qui concernent la communauté, en fait. Et donc, l'argent est affecté et directement les conseils municipaux se chargent, n'est-ce pas, de la réalisation de ces projets. L'autre élément qu'il ne faut quand même pas occulter, quand ils sont arrivés, le ministre Mori Kondé a mis en accusation, ce qui peut-être peut appuyer un peu la communication de Gautaf. Il a mis en accusation beaucoup de communes. Disons, il a dit comme ça qu'Anou Mamou, par exemple, on détourne de là. Pendant qu'ils étaient en train de détourner, ils sont venus insulter les pauvres maires ici. Et d'ailleurs, ils les ont tous enlevés. Ça dit, pour cacher leur vol, ils ont insulté des maires ici. Ah, ils ont fait ceci, cela. ont fait sortie des milliards au nom du peuple. Et voici le résultat. Bravo aux journalistes. Bravo aux journalistes. Continuez ce travail. Parce que le CNRD, c'est pourquoi ils sont allergiques aux critiques. Ces journalistes-là, ils ne prennent pas d'armes pour attaquer quelqu'un, blesser quelqu'un. L'État, c'est tout le monde. Les milliards que les sociétés miniers donnent aux collectivités, nous voulons juste savoir ce qu'ils font de cet argent. Maintenant, Mamadi ne va pas donner la chance à la justice. De fait, de mener des enquêtes, d'ailleurs, quand les journalistes dénoncent, on se plaint. Pourtant, ce sont les mêmes journalistes, certains qui ont accusé les anciens dignitaires. Mais, il y a eu des enquêtes. Ils n'ont pas trouvé la moindre preuve contre ces anciens dignitaires, soi-disant qu'ils ont détourné. Je vous ai parlé du cas de Dr Kasori, le génie créateur de Anafrique, qui est en prison. quelqu'un qui s'est assis. Travailler. Ça dit, voici ce qui est bon pour mon pays. Voici ce que nous devons faire pour le développement de notre pays. Il a étudié pour ça. Il a fait des nuits blanches pour le bien de son pays. Ces projets étaient en marche. Beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de santé. Mais aujourd'hui, ces personnes sont en prison. Ceux qui se sont dit, ah, c'est nous qui pouvons changer la donne. Ils sont là aujourd'hui. L'argent qui rentre, ils prennent cet argent pour faire autre chose. ça dit, c'est incroyable la famille. Incroyable. Je vous ai toujours dit, ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de bandits. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'argent. Mais c'est devant tout le monde. Vous avez écouté ? Le CNRD, ils peuvent sortir pour dire aux gens l'argent qui a été alloué à Anafrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Une société seulement a payé plus de 170 millions l'année passée. Il y a combien de sociétés minières en Guinée ? Vous ne comprenez pas du tout. Je dis, tant que vous n'allez pas vous lever, tant qu'on ne se lève pas, le life est attaqué, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on ne se lève pas contre ces bandits-là, il n'y aura pas de changement. Tant qu'on ne se lève pas contre les bandits du CNRD, il n'y aura pas de changement. Ça dit, eux, leur projet de société, c'est les anciens dignitaires. Deux, plus de deux ans, presque trois ans, il n'y a pas de résultat. Ça dit, pour eux, il faut insulter le président Faconde, il faut insulter Dr Kassour, il faut insulter Damar, il faut insulter Dr Diané, M. Oye Gilavogi. Tous les anciens dignités, il faut les insulter. Ça, c'est leur projet de société. C'est ce qui développe la Guinée. Il faut humilier les anciens. C'est ça, le développement de la Guinée avec le CNRD. Mais de la manière que les autres ont créé en Afrique, Agnès, eux, ils ne peuvent pas créer ça. Ils ne peuvent pas aider la population. mais je m'a dit, il faut toujours continuer. Vous avez vu, l'armée a été réduite à zéro. Le groupement d'intervention aujourd'hui, on a dissous Girs. Ceux de Samouria, ceux de Soronkouni et même Bata, c'est le nom seulement. C'est le nom. Dire que Bata, c'est le nom. Maintenant, c'est au niveau de la Jeanne-Amérie. Comme la Jeanne-Amérie ne fait jamais de coup d'État, c'est toujours les militaires. C'était les forces spéciales. Vous savez, si ce groupement n'était pas là, je ne pense pas si on allait avoir un coup d'État en Guinée. Les forces spéciales. quand vous regardez partout où il y a les coups d'État, vous prenez le Mali et les forces spéciales. Le Burkina, à peu près forces spéciales. Donc, je pense que si ce groupement de forces spéciales n'était pas là et c'est tout à la tête un bandit, on n'allait pas avoir de coup d'État. Donc, lui, il s'est dit quoi ? Ah ! Comme lui, il était à la tête, il s'est révélé, il s'est retourné contre son bienfaiteur, il est venu tous ces groupements qui étaient là, il a détruit tout. C'est au niveau de la gendarmerie qu'on est en train de former des militaires en cas d'intervention, en cas de mute, ce sont eux qui vont intervenir. Là, même si on lui donne des armes, pour lui, les gendarmes ne font pas de coup d'État. Ah ! Maman dit ! Ah ! Maman dit ! Iko ku iti ani iti ani te alaïe ! Dieu sait ce que... ça dit Dieu, il est en nous en même temps. Ta pensée, c'est que tu vas faire. Il est le créateur, Maman dit ! Ina ga ikota, imu kota alaïe ! Kui iti ani, iki ani te alaïe ! Et Dieu nous dit de les implorer. Maman dit ! J'ai dit que je n'ai pas eu de la même chose de la même chose. Je n'ai pas eu de la même chose. Je n'ai pas eu Il est le créateur, je n'ai pas eu de la même chose. Parce que vous pensez que vous êtes malin. Toi et ton bonhomme là, le guignol de Amara, ce n'est pas lui qui te guide militairement. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien compris. Je te dis, tu n'as rien compris avec Amara. A nous dit, à la bande de Kébé Nya Koroya, maman dit. Et Koko, tu es plus malin que tout le monde. Dans Kate Tolko, les autres là, de l'armée, ce n'est pas des maudits. Tu as fait le coup d'état le 5 septembre. Tu as dit où tout le monde que les Guinéens souffraient. Il n'y avait pas coupé d'électricité avant le 5 septembre. tous ces fonctionnaires aujourd'hui, au chômage, par ta faute. Il n'y avait pas ce chômage là. Aujourd'hui, le secteur privé, tout est presque fermé. Maman dit, Mme Fouyé, il m'a faussé. Il m'a faussé. Si tu veux, il faut créer encore des groupements d'intervention rapide dans la police. il faut créer encore. Mme Fouyé, tu penses que tu es malin d'enquêter la Guinée sur la site ton le corps. D'enquêter ton le corps. Maman dit, depuis que vous êtes venus, vous avez détruit combien de bons soldats, combien de bons militaires, vous avez rabaissé combien de personnes. Maman dit, il m'a faussé. Il m'a faussé. Tu penses que non, la Guinée t'appartient. Tu vois, aujourd'hui, tu es en train de construire des étages. Toi-même, tu ne te rends pas content. Vous humiliez les docteurs d'Yanné et autres, mais vous-même, vous êtes en train de construire des chantiers parce que vous êtes aveugleux. L'arrogance, ça vous dépasse. Pendant que vous êtes en train d'humilier les autres, ces bâtiments-là les appartiennent. Ils ont détourné. Mais sous leur temps, la Guinée se portait mieux. Le courant était là. La cuétude, l'insécurité qui est en Guinée aujourd'hui. Combien de personnes à longueur de journée, on découvre mort, le banditisme partout. Vous êtes allés aujourd'hui envahis Cancan, non ? Parce qu'on dit l'insécurité est partout. Mais qu'est-ce qui crée l'insécurité s'il n'y a pas d'emploi ? C'est la loi du plus fort. Cette insécurité qui l'a créée, c'est vous. Vous avez mis plus de 11 700 jeunes employés à Simandou. Les PME, vous avez tout arrêté. On parle en Afrique actuellement, les collectivités, l'argent qu'on donnait pour des projets. Construire des écoles, les maçons qui sont là-bas, il y a l'activité. Vous avez tué tout ça. Et comment vous n'allez pas créer des bandits ? Comment vous n'allez pas créer des bandits ? Qui crée ces bandits-là ? C'est vous. Vous faites quoi pour la société ? Vous créez quoi comme emploi ? C'est là que je dis que vous n'avez aucune notion de la République. Vous êtes des bambins, des simples bandits. Ça dit, votre pensée, c'est dans vos poches. Vos pensées, c'est les petites filles-là. C'est-à-dire, quand il fait nuit, ils sont pressés, les nouvelles filles. C'est-à-dire, quand ils sont avec Fanta aujourd'hui, demain c'est Aminata. C'est ça, votre projet de société. Vous ne le voyez pas ? Djiba, Djiba et Ambara. Ils n'ont pas d'autres projets. Ce n'est pas dans les universités pour chercher les talents. C'est leur projet branding, musique, musique. Des petites filles avec des décolletés à la... Si c'est les soirées TikTok, vous allez voir ces deux guignols, Amara et Djiba, dans ces soirées TikTok, en train de voir les petites filles en décolleté. Et comment est-ce qu'un pays peut se développer ? Même les Jomai 5 qui viennent d'arriver. Vous avez vu ? Il faut voir le petit temps que Sonko et Jomai 5 viennent de faire. Allez-y voir. Où ils vont ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place ? La continuité. Est-ce qu'ils sont venus enlever tout le monde tout d'un coup comme les bandits l'ont fait ? Oui, il n'y aura pas de recyclage. Bande de toto. On vient insulter les intellectuels. On vient insulter ces docteurs. Au lieu d'apprendre, non. Mais la vérité est là aujourd'hui. La Guinée n'est pas pas la compréhension. Mamadi, prépare-toi pour la fin d'année. Mais Inch'Allah, c'est toi qui vas partir. Le peuple va rester. La Guinée va demeurer. Oubliez tout ce qu'on dit. Tous vos plans que vous êtes en train de mettre là, élection, délégation spéciale, on va se tenir, Mamadi, candidature, l'argent que vous êtes en train de distribuer aujourd'hui dans les communes à Conakry. Continuez à distribuer. Mais ce que vous devez mettre en tête, vous allez partir. Quand je disais aux Guinéens qu'il n'y avait pas d'argent pour le paiement des fonctionnaires, on disait non, on était en train de les recenser. Voilà, recensement biométrique. Je vous avais dit, c'était faux. Je vous ai dit, les caisses sont vides. C'est des pambattoumanis. Les recettes de l'État vont dans les caisses des individus. Mamadi, ce n'est pas géré. Mamadi est assis au palais là-bas. Il veut faire plaisir à quelqu'un, il appelle, il dit, il appelle un département, il dit, donnez tel milliard à telle personne. En fin d'année, il y a le fonctionnaire à payer, il y a des dépenses, des factures à payer. Et comment est-ce que la Guinée va s'en sortir ? 40 années. Mamadi, il ne connaît pas ce qu'on appelle le bureau. Lui, il est au palais là-bas pour la forme. Les deux qui gèrent le pays, c'est Amara et Djiba. Et un autre bandit qui est là-bas, Ousmane Doumbouya. Voici les trois bandits du palais Mohamed Cinq. Djiba, Amara, Ousmane Doumbouya. Voici les trois bandits du palais. Bon, Mamadi, lui, il ne connaît pas. On en voit, on lui faut signer. Je vous ai parlé de Kobaya Bafon. Le président, le Fakonda, avait pris un décret pour délocaliser l'endroit pour ne pas qu'en cas d'inondation. Vous savez, chaque fois, quand il pleut, là-bas, pour ne pas qu'on dise demain, à l'État était où? Pourquoi ils n'ont pas pris des mesures? Les villageois, les Amara, ils ont pris le papier. Venez mettre de Vendoumbouya. Mamadi, il faut signer. Il ne connaît pas. Lui aussi, il a signé. Ils ont annulé le décret. Ça veut dire, tout ce que le président Fakondé a fait, on annule. Ils ont annulé le décret du président Fakondé. « Allez-y à Kobaya Bafon. » Même les Bagas continuent à cultiver là-bas. C'est un Bafon. Vous allez, il y a des familles Bagas là-bas. Allez-y. Ils continuent toujours à cultiver. Mais les Amara aujourd'hui, allez-y voir les chantiers. Ça dit, Gomu n'est pas loin aussi. Allez-y voir les ministres du CNRD. Les chantiers en cours là-bas. Kobaya Bafon. C'est pour vous dire l'exemple que Maman dit « Lui, il ne sait pas. Amara vient à un patron. Il faut, ça là, c'est très bon pour toi. Alfa Kondé, il avait fait ça, c'était pas bon. Lui aussi, il ne connaît pas. Il n'a aucune notion. Brape. Boum. Le décret est sorti. Amara, aujourd'hui, ils sont en train de vendre ces endroits-là. Ils se font des milliards. Ils se partagent ces terrains-là. Demain, quand il y aura une inondation, on va dire « Ah non, pourtant, je vais toujours le dire, pour que les gens mettent sans tête, le jour qu'il y aura une inondation du côté de Kobaya Bafon, que personne ne dise « Ah non, c'est la faute » parce que c'est ça, toujours comme ça. Quand il y a un problème, on dit « Ah non, c'est les anciens ». Pourtant, le président Alpha Condé avait déjà pris le décret. Personne ne devait construire là-bas. Kobaya Bafon. Mais les bandits, comme ils ont l'argent aujourd'hui, ils veulent construire comme ils veulent. avec tout ça, la mamadie peut-il gérer quel pays ? Hein ? La mamadie peut-il gérer quel pays ? Encore, la famille. Je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit nous sommes dans le trou et il n'y aura aucun changement. Ma première vidéo, vous avez entendu l'affaire des trois tonnes. Trois tonnes d'or. Leur directeur de la Banque Centrale était du côté de la France. Ils ont pris des avocats pour pouvoir récupérer les trois tonnes d'or. mais ils n'ont pas compris la règle. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas des élus du peuple. Les trois tonnes d'or de la Guinée dans le compte de JP Morgan, si ce n'est pas un président élu, si c'est grampé le président élu, lui et son équipe, ils peuvent récupérer les biens de la Guinée. Mais les bandits n'ont pas compris. Ça veut dire qu'ils font des voyages en cachette. Ils vont prendre des avocats à l'étranger. que pour récupérer les trois tonnes de la Guinée. Je vous ai dit vous devez savoir que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Sinon, on pouvait vous remettre, mais vous n'êtes pas légitime. Depuis que vous êtes venus, vous êtes en train d'endetter la Guinée. je vous ai dit, nous sommes à plus de 2 milliards, je dis bien 2 milliards, 2 milliards, près de 20 000 milliards auprès des banques privées. Chaque fin du mois, ils ont mis une politique en place. Vous savez, le virement. quand on vous dit qu'il faut t'enrôler pour le virement, on te dit que c'est cette banque qui va te payer. Donc, le gouvernement a des contrats avec cette banque. si le salaire d'un département c'est peut-être 20 000, ils disent aux banques ok, payez-les, nous allons vous payer avec l'intérêt. Si c'est 20 000, ils vont payer 25 000 à la banque après. Et s'ils n'arrivent pas à payer, normalement, vous savez déjà en 2025, 2024, 2025, ils doivent commencer à payer ces intérêts. Mais tant que mamadien, ils vont payer comment? Si on ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce qu'on peut même recruter après avoir mis 18 000, 500 personnes à la retraite à la fonction publique? Ils ont recruté qui? Yomboune est parti avec l'argent des candidats. Donc, je vous ai toujours dit, j'ai dit c'est le mois à venir. Il y a un mois de cela, je vous avais parlé. Le mois à venir, vous allez sentir, vous allez sentir la vraie galère. Donc, que chacun se réveille. Cette transition, je vous ai dit, ce sont des bandits qui sont venus. des bandits, des gangsters qui sont venus. Et le pire aujourd'hui, on est en train de recruter des gens issus de la même communauté. personne ne peut ôter la nationalité à l'autre. Il y a un danger qui guette la Guinée. Je vais dire à ces jeunes malinqués qu'on est en train d'enrôler aujourd'hui. Surtout du côté des forces spéciales. Même ces groupements d'intervention du côté de la gendarmerie. j'ai dit bien j'ai dit haut et fort j'ai dit bien haut et fort 95% sont tous issus de la même communauté. Et ils le font de façon en tout cas en famille ils vont bon on a besoin des gens voilà si vous êtes prêts à défendre des gens même des mécaniciens ils les ont enrôlés. Je vous dis nous devons faire beaucoup attention il faut qu'on communique pour ces gens là ce n'est pas une affaire de communauté. frère Génère Lansana Conte était là si c'est ce que Lansana Conte devait faire après 10 sociétés les gens ont fait parce qu'ils ne sont pas dans le monde les femmes ont fait des sociétés ils ont fait des femmes mais ils ne sont pas dans le monde ils ne sont pas dans le monde mais c'est ce qui est dans le monde il faut les mécaniciens parce qu'ils ont des gens qui ont qui ont en train de mentalité communautaire qui ont pouvoir les ne sont pas les présents le le chef d'état major ministre de la défense directeur de la douane directeur commandant de force spéciale directeur de la police directeur ministre de la sécurité je vous ai dit ces gens là c'est des menteurs aujourd'hui soutient ils n'ont pas de programme de société ils n'ont pas de société ils n'ont pas vraiment vous avez bien fait d'enlever le président ils n'ont pas cet argument comme ils savent qu'ils sont issus d'une grande communauté il faut instrumentaliser les gens ceux qui ne réfléchissent pas qui n'ont aucune notion de la république quand je fais de la cause communautaire dans une république c'est un danger donc il faut qu'il y ait les escadrons de la mort en Côte d'Ivoire 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 donc c'est ce danger qui guette la Guinée mais comme les communautaires là ce sont ces mentalités là ces jeunes là aujourd'hui on est en train de les endoctriner à la pouvoir on n'a pas accusé d'Addis on dit recrutement de Kalea ou je ne sais quoi eux on les juge mais pour eux ils le font flagrant tous les nouveaux recrues des forces spéciales 92 et puis même quand vous prenez pourquoi vous pensez quand on dit Baba Cherchez à savoir le lien entre Baba et Dumbuya vous allez bien comprendre Baba Barry celui qui a le commandant et deuxième le numéro 2 des forces spéciales oube tape tape à l'oeil mbraou le foal n'y en a moli et hanky d'Ivoire Mamadi Dumbuya Koma Manikaya Kote Manikaya Kote ni Manikaya Kole le trait à tout te présents à Kondebo a kk bekam a kk ko bekam mamadi nala mamadi a très les jeunes a kk grad mabadi kk wak tu babula kk 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 officier amada wade kk 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 Fils l'homme balilou et fils l'homme baliake Kini simon ou nyakorobi Karam balilou, konan Ko man kaya koli Anye hankiri soro de Anye hankiri soro Parce que les autres la, narkal la yon koka Man kala te ma sa yasoro Lagina woko Mon si te man kakonte la Man kade djounou Anou l'effet ka man kala man kaya Lansana konte terek la, ko bedo ke la Me oma sosol ni man kalfara Oma flan ni man kalfara Oma kber sel ni man kalfara Hankiri man kala, hankiri mayake Me bi Lagina soro si ya ko Ali akaka beke sou kwe Anye hankiri soro go Mama di ne fek que defende son intérêt Il ne defende pas Lagina Si c'est Lagina ki defende Il allé prendre tous les fils de ce pays Me il n'allé pas prendre solima Kataka mon wore An kachet on le dit Fanya noja Kofanka kanabamburu Je vous ai dit si Il faut répater la galère La souffrance des Guinéens La haute Guinée aujourd'hui Ce sont eux qui souffrent Si Mama di était capable Ni Mama di s'entere kola Ni man kado mantele Mama di nye Si il est capable de faire quelque chose pour sa communauté Depuis qu'il est venu Kanka aujourd'hui La misère qui a Kanka Asigiri Jene lui y a Kassola Nkoko lankan Nkoko lankan Le Kassola bi Kuma le maine de Mbara ole fo Ale Stadi Mwokunta minu nyane Kuma le maine Mwobam minu yla Maloyala bi Naseni manka Manka de Manka la Interet defendi la Nkko bilget le Kassola te Nkko dotte diyalo le Kassola te Nkko damaro le Kassola te Mbara ole fo Nkoko manka yakote Ala lui yre kankule la Kwa liyo mwa lu trompe Fou mwa lu y hankilili soro Ouvrez vos esprits Ouvrez vos esprits C'est pas une affaire de communauté Mwankadelo Ali y hankilili soro Ali flali kake masayala Mwankadé Ayefe kanyoumami kadyamana nye adake Mwankadelo Mwani yafo ke Mwani yha lelu ye hankilili soro Oulima Oulene Mwani tou se gala ki m'appelle Ki mepale de sa Jel le bloc Toul les grands ki jekouni Ibrana rasuko koumai Mwa jute bloc Mwani yu koumana Anamanka denu nye Aliyye hankilili soro Si on ne fait pas attention Si on ne fait pas attention La souffrance aujourd'hui en Guinée C'est la journée de l'abbaye Troya, c'est la journée de l'abbaye A l'époque, on n'a pas interdit Parce que l'ancien comté Péas On a 24 ans Ceux qui ont voulu être commerçants Ils sont devenus commerçants Ceux qui ont voulu être pêcheurs Ils sont devenus pêcheurs Ceux qui ont voulu être chauffeurs de Magbana Ils sont devenus chauffeurs de Magbana Ceux qui ont voulu être des agriculteurs Ou des soudeurs Ils sont devenus des soudeurs C'est maintenant qu'on essaie de politiser l'armée Sinon, à l'époque Celui qui voulait être militaire Devenait militaire Mais comme coup d'état C'est pourquoi aujourd'hui Certains veulent Devenir militaire Mais bien Je ne sais pas si je le trône Parce que quand vous prenez la capitale A Soussoutre-Soura-Siyaro A Fankrimpe A Pébrawa A Albra Belasi Et leurs femmes Qu'est-ce qu'elles font comme métier ? Elles ne vendent que des donkafrées A les walo fero kallwanyi nikalike Ni donkafrées frilal Ni saniyakala Demandez les gens de Bruxelles Ceux qui envoyaient des trucs On dit occasion Bruxelles et autres Si ça marche aujourd'hui Allez-y dans les parcs Allez-y Les magasins de filpéry Si ça marche aujourd'hui A Péla l'oni A Fankri Begine Manika Parce que Berset Mousso Ouye nala l'okoye A y trouwulem fréla A y soso fréla Domini fenewe Ouye sanale Mon Etinatoula konkola Fla mousso Ka trouwulem fré Tiatrou Soumarani Malo Soso mousso Ka djèm fré Lo fero A y fém fém fréla Féminoué domna Donc ces femmes là Se débrouille Manika mousso A da tapé Ka bo Antala Ha Be si a l'offre Asena Regardez les soirées Alléal Sema feneke Alléal Ma fene Donc Troya Au lieu de D'instrumentaliser La jeunesse Au lieu d'instrumentaliser Les jeunes malinques Kamourfat A kadal Kouan a pouvoir S'il s'est fait quelque chose Troya A y a calunye La Andra L'on fait A sénéko Que la Manika L'on fait Le président Il faut Que les Fos Mais nous Il a battu Parce qu'aujourd'hui Ils ont des projets Présents Il faut Que les Manika L'on fait Ma 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 L'on fait A lui Il nous a trahi A qui le trahi Kankan Très Ce Baroque Kourouni N'est-ce que N'est-ce que Kouran Kanka N'est-ce que Goudron N'est-ce que N'est-ce que Bâtiment Administratif Il y a Kanka Banque Lui N'est-ce que Présent Le Lui N'est-ce que N'est-ce que N'est-ce que Hôtel Lui N'est-ce que Présent Le Mon Lui Qui Flanqué Chérif La Tronqué Diame N'est-ce que Ok Réfléchissez Avant de Vomir Vos Salades Allez Réfléchissez Avant de Arrogance Le Koufanka On gère Le Pays Avec La Sagesse Merci A Tout Le Monde La Famille Voilà Inchallah On se Reprend Demain Malgré Qu'ils Ont Saboter Saboter Le Live Parce Qu'aujourd'hui Ils Sont Allergiques Merci Fala Banjou Banjou Merci Merci Djalou Mamadou Gando Merci Merci Moussa Balak Bana Mohamed Yanit Konate Merci Abaka Keita Merci Lam Zil Kumara Merci Ibra Goj Sidibé Merci Daouda Anyana Anye Kouma Mankad Delunye Alie Han Kilisro Alkana Jamanami Ketaro Mankad Niflate Kerela Mankani Sosote Kerela Mankani Foreste Kerela Kere Té Moni Motye Politique Kulitre Kerela 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 Mankani Kerela 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 Mankani Kerela 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 Kerela